Et salut à tous c'est Blarod et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuce et nous allons voir comment progresser rapidement sur Brawl Stars sans rien payer. C'est à dire gagner rapidement des GM, gagner rapidement des trophées etc. C'est une vidéo pour les débutants mais bien entendu si vous êtes quelqu'un d'expérimenté, je vous invite quand même à regarder la vidéo jusqu'au bout car il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Alors déjà Brawl Stars c'est le jeu le moins pay to win de Supercell, mais payer reste tout de même très avantageux et on est souvent tenté à mettre 10€ par ci ou par là. Mais si vous avez décidé de ne pas mettre d'argent dans le jeu, je vais vous donner tous mes conseils pour avancer à la même allure, voire plus rapidement qu'un joueur qui a payé. Bref, je pense qu'on peut directement commencer par les astuces. Le premier conseil que je vous donne c'est de jouer tous les jours. C'est le conseil qui paraît le plus évident mais jouer tous les jours est extrêmement important. En effet, vous ne pouvez avoir que 200 jetons en réserve et vous gagnez 20 jetons toutes les 2h et 24 minutes. Ce qui fait que si votre réserve est vide, elle sera entièrement remplie en 24h. Et donc, indirectement, si vous ne jouez pas pendant plus de 24h, vous perdez des jetons, c'est à dire donc que vous perdez des boîtes. Et comme on le sait tous, les boîtes, c'est la progression. De plus, il faut que vous gagnez au moins une fois chacun des 4 ou 5, si c'est le week-end, événements quotidiens. Peut-être que vous, vous ne jouez qu'en showdown ou qu'il y a des modes que vous détestez comme le siège, mais c'est quand même très important de win au moins chaque fois dans un événement car, je ne vous apprends rien, mais la première victoire dans un événement vous donne un jeton star. Et il faut 10 jetons star pour ouvrir une grosse boîte et cette grosse boîte, elle vous fait gagner l'équivalent du contenu de 3 boîtes normales. Donc, en gagnant une partie minimum dans chacun des 4 ou 5 événements quotidiens, vous gagnerez une grosse boîte tous les 2 jours et demi. Soit, plus d'une boîte supplémentaire par jour, ce qui n'est clairement pas négligeable. Bon, pour certains c'était évident, mais maintenant on va passer à des conseils un peu plus poussés. D'abord, n'ayez pas de main, c'est-à-dire un perso que vous allez jouer plus souvent que les autres. Dans Brawl Stars, pour monter en trophée, il est important de jouer tous les brawlers, car plus vous avez un brawler haut, plus ce sera difficile de monter. En plus, à chaque saison, tous vos brawlers en 20 perdent 50% de leur trophée. Et si par exemple, vous ne jouez que Shelly et que vous la montez à 600 trophées, vous perdez 50 trophées. Savoir jouer tous les persos est un excellent moyen de progresser. Comme ça, vous saurez comment réagir face à un dynamite ou un mortis, si vous connaissez très bien votre perso. En plus, je vous recommande de ne pas dépenser tout votre or dans un ou deux personnages, qui se retrouveront bien plus avancés que les autres. En tout cas, à bas niveau. Essayez d'avoir le plus rapidement possible tous vos brawlers au niveau 6, voire 7. Car au niveau 7, vous n'êtes plus qu'à 10% de stats en moins qu'un brawler au niveau maximum, même si vous n'avez pas le star power. Donc, avoir tous vos personnages au niveau 6 ou 7 vous rend compétitif contre des joueurs de niveau max. Même si on ne se le cache pas, vous serez quand même très inférieur au brawler level 10. Mais vous pourrez quand même un peu lutter. Ensuite, mettez rapidement votre brawler favori au niveau 9. Souvent, il faut que ce soit un brawler que vous débloquez tôt, car vous l'aurez très rapidement au niveau 9. C'est-à-dire, vous choisissez un personnage, par exemple Boulle, à chaque fois que vous allez le voir dans la boutique, vous achèterez ses points de pouvoir. Et il y a deux raisons pour lesquelles c'est très important de le mettre au niveau 9. Une fois au niveau 9, vous avez 1% de chance d'obtenir son pouvoir star dans une boîte. Donc, ce qui fait 1% de chance d'avoir un gros avantage sur le terrain et une boîte chanceuse. Et je vous déconseille d'acheter les pouvoirs stars dans le shop, parce qu'ils sont extrêmement chers. Et la deuxième raison, c'est que ce brawler ne pourra plus avoir de points de pouvoir. Ce qui fait donc que les autres points de pouvoir seront plus étalés sur les autres brawlers. Ensuite, il faut savoir qu'acheter toutes les offres quotidiennes du shop n'est absolument pas rentable. En revanche, comme on l'a dit, acheter des points de pouvoir pour un seul et unique brawler, afin de le mettre rapidement au niveau 9, est une méthode vraiment très avantageuse. Et en deuxième astuce, nous allons voir comment dépenser ces gemmes gratuites. En effet, à chaque boîte que vous ouvrez, vous avez 9% de chance d'avoir des gemmes gratuites. Comme le jeu permet d'en ouvrir plus de 3 par jour, vous pouvez donc en accumuler un certain nombre relativement rapidement sans débourser 1 centime. Et nous allons voir comment optimiser ces mêmes gemmes. Je vous déconseille d'acheter des skins. C'est sûr qu'il y a des skins qui sont vraiment beaux et qui donnent envie, mais si vous voulez progresser vite, ne les achetez pas. D'abord, je vous conseille de ne pas acheter de boîte. C'est vraiment la pire chose à faire. Acheter une grosse boîte à 30 gemmes revient à dépenser 10 gemmes pour une seule boîte. Ce qui est vraiment énorme. Ensuite, acheter une méga boîte pour 80 gemmes revient à dépenser 8 gemmes par boîte. Alors que si vous trahiardez bien, il y a moyen de faire 2 fois mieux que cela. Et il faut savoir que même acheter l'offre spéciale qui apparaît de temps en temps dans le shop à 60 gemmes pour une grosse boîte n'est pas rentable. A chaque fois, il faut calculer combien de gemmes par boîte vous dépensez. Cela commence à devenir un peu rentable à partir de 5 gemmes. Donc, nous allons voir 2 astuces pour mieux les dépenser. En premier, acheter bien entendu les offres qui apparaissent, par exemple, des doubleurs de jetons à 39, des méga boîtes, etc. à prix réduit. Ces méthodes, si vous économisez bien, permettent un revenu garanti, régulier et optimisé. Je recommande vraiment à tout le monde et pour moi, c'est l'une des meilleures méthodes. Mais sinon, vous pouvez attendre le week-end et acheter des tickets dans le shop. L'offre la plus avantageuse est évidemment celle qui propose 60 tickets pour 80 gemmes. Chaque ticket peut vous faire gagner plus de 30 jetons. Et avec 30 jetons par ticket, cela revient à dépenser 4,4 gemmes pour une boîte. C'est donc le moyen le plus rentable d'utiliser vos gemmes. Bien entendu, à vous de choisir votre méthode. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est économiser vos gemmes et attendez le bon moment pour les dépenser. Et la dernière astuce n'est pas forcément fiable à 100%, mais je voulais quand même vous la communiquer. En gros, ce que je vous conseille de faire, c'est d'économiser vos boîtes. Si vous économisez beaucoup, c'est-à-dire par exemple 1 méga boîte, 5 grosses boîtes et 30 boîtes, vous êtes sûr d'avoir quelque chose. Un brawler épique, un brawler mythique, des star points, beaucoup de points de pouvoir. Au moins, vous ne serez pas déçu. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'économiser tous les mois. Et si vous paquez un brawler, vous le maxez jusqu'au niveau 6 ou 7, puis ensuite, vous recommencez à économiser. Rien n'a été prouvé que économiser plus, augmenter les chances d'avoir des choses. Mais en tout cas, je vous le conseille si vous avez le temps, la motivation et la patience. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner si vous voulez progresser sur Brawl Stars et de lâcher un like si cette vidéo vous a aidé. Bref, c'était Blaward, à plus, merci.